Lévitique, chapitre 7. De même c'est la loi de l'offrande d'infraction, elle est la plus sainte. Dans le lieu où ils tuent l'offrande consumée, ils doivent tuer l'offrande d'infraction, et ils doivent en asperger le sang tout autour sur l'autel. Et ils doivent en offrir toute sa graisse, la culotte, et la graisse qui recouvre les entrailles, et les deux rognons et la graisse qui est sur eux, laquelle est le long des flancs, et la membrane qui est sur le foie, il doit la retirer avec les rognons, et le prêtre doit les brûler sur l'autel en une offrande faite par feu au Seigneur, c'est une offrande d'infraction. Tout mal parmi les prêtres devra en manger, elle sera mangée dans le saint lieu, elle est la plus sainte. Comme est l'offrande de péché, ainsi est l'offrande d'infraction, il y a une seule loi pour elle, le prêtre qui fait propitiation avec celle-ci, elle doit être à lui. Et le prêtre qui offre l'offrande consumée de n'importe quel homme, c'est-à-dire le prêtre doit avoir pour lui-même la peau de l'offrande consumée qu'il a offerte. Et toute offrande de farine qui est cuite au four, et tout ce qui est apprêté dans la poêle, et sur la plaque, doit être pour le prêtre qui l'offre. Et toute offrande de farine mélangée à l'huile, et sèche, doivent avoir tous les fils d'Aaron, autant à l'un comme à l'autre. Et c'est ici la loi du sacrifice d'offrande de paix, laquelle il devra offrir au Seigneur. S'il l'offre pour un remerciement, alors il doit offrir avec le sacrifice de remerciement, des gâteaux sans levain mélangés à l'huile, et des gaufrettes sans levain ouinte d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine mélangés à l'huile et frits. En plus des gâteaux, il doit offrir pour son offrande de pain levée avec le sacrifice de remerciement de ses offrandes de paix. Et il doit en offrir un parmi toute l'oblation pour une offrande élevée au Seigneur, et elle doit être pour le prêtre qui fait aspersion du sang des offrandes de paix. Et la chair du sacrifice de ses offrandes de paix de remerciement doit être mangée le même jour qu'elle est offerte, il ne doit rien en laisser jusqu'au matin. Mais si le sacrifice de son offrande est un vœu, ou une offrande volontaire, il doit être mangé le même jour qu'il offre son sacrifice, et le lendemain son reste doit être mangé. Mais le reste de la chair du sacrifice au troisième jour doit être brûlé au feu. Et si quelque morceau de la chair du sacrifice de ses offrandes de paix est mangé au troisième jour, il ne doit pas être accepté, ni ne doit être imputé à celui qui l'offre, ceci doit être une abomination, et l'âme qui en mange doit porter son iniquité. Et la chair qui touche une quelconque chose souillée ne doit pas être mangée, elle doit être brûlée au feu, et quant à la chair, quiconque sera net en mangera. Mais l'âme qui mange de la chair du sacrifice des offrandes de paix qui appartient au Seigneur, ayant sa souillure sur lui, cette âme même doit être retranchée de son peuple. De plus l'âme qui touchera une quelconque chose souillée, telle la souillure d'homme, ou de quelque bête souillée, ou d'une quelconque abominable chose souillée, et mange de la chair du sacrifice des offrandes de paix, lesquelles appartiennent au Seigneur, cette âme-là doit être retranchée de son peuple. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, disant, vous ne devez manger aucune sorte de graisse de bœuf, ou de mouton, ou de chèvre. Et la graisse d'une bête morte d'elle-même et la graisse de celle qui est déchirée par des bêtes sauvages peut être utilisée à tout autre usage, mais vous ne devez en aucun cas en manger. Car quiconque mange de la graisse d'une bête, de laquelle les hommes offrent une offrande faite par feu au Seigneur, l'âme même qui en mange, doit être retranchée de son peuple. De plus vous ne devez manger aucune sorte de sang, que ce soit de volatile, ou de bête, dans aucune de vos demeures. Toute âme qui mange de quelque sang que ce soit, cette âme-là doit être retranchée de son peuple. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, disant, celui qui offre le sacrifice de ses offrandes de paix au Seigneur, doit apporter son oblation au Seigneur, prise du sacrifice de ses offrandes de paix. Ses propres mains doivent apporter les offrandes du Seigneur faites par feu, la graisse avec la poitrine, il doit apporter, afin que la poitrine puisse être tournoyée en une offrande tournoyée devant le Seigneur, et le prêtre doit brûler la graisse sur l'autel, mais la poitrine doit être à Aaron et à ses fils. Et l'épaule droite vous devez donner au prêtre en une offrande élevée des sacrifices de vos offrandes de paix. Celui parmi les fils d'Aaron qui offre le sang des offrandes de paix, et la graisse, doit avoir l'épaule droite pour sa part. Car la poitrine tournoyée et l'épaule élevée les âges prises des enfants d'Israël parmi les sacrifices de leurs offrandes de paix, et les est donnée à Aaron le prêtre et à ses fils par un statut pour toujours, des enfants d'Israël. C'est la portion de l'onction d'Aaron et de l'onction de ses fils, hors des offrandes au Seigneur faites par feu, au jour où il les présenta pour servir le Seigneur dans la fonction de prêtre, ce que le Seigneur commanda de leur être donné par les enfants d'Israël, au jour qu'il les a ouin, par un statut pour toujours à travers leur génération. C'est la loi de l'offrande consumée, de l'offrande de farine, et de l'offrande pour le péché, et de l'offrande d'infraction, et des consécrations, et du sacrifice d'offrandes de paix, que le Seigneur commanda à Moïse au mont Sinaï, au jour qu'il commanda aux enfants d'Israël d'offrir leurs oblations au Seigneur dans le désert de Sinaï.